Un autre chantier s'ouvre à Abidjan. Il s'agit des travaux d'aménagement et d'extension de l'arrogare de frette de l'arroport d'Abidjan. Ces travaux vont consister entre autres à construire un bâtiment d'accueil de quatre niveaux, à viabiliser les entrepôts et à équiper le centre de frette. La mise en œuvre de ce projet à terme offrira aux usagers un service de qualité, une plateforme sûre, sécurisée, moderne, qui contribuera à faire de l'aéroport Félix-Tofé-Poigny le F aérien de l'Afrique de l'Ouest. Sur une superficie d'environ 15 000 m2, ce projet, une fois réalisé, offrira un service de qualité capable de traiter 55 000 tonnes de trafic par an d'ici à 2020. Financés en partie par le gouvernement ivoirien et la Banque islamique de développement, les aménagements vont coûter 21,3 milliards de fonds CFA. Ce sera une plateforme moderne, sécurisée, qui va créer de nombreux emplois directs, selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il a donné le premier coup de pioche pour le démarrage des travaux. Je voudrais également vous assurer que le gouvernement jouera toute sa partition pour le bon déroulement de ce projet. Enfin, je voudrais encourager toutes les entreprises engagées dans ce projet, notamment le groupe Arabe Contractor, à lui accorder une haute priorité pour sa réalisation, selon les règles de l'art, mais également dans le respect des délais impartis. Les travaux de l'art au Gard de Fret vont durer 17 mois. Aujourd'hui, la réhabilitation des aéroports de l'intérieur du pays, la certification de l'aéroport Félix-Oufouette-Boigny, d'ici la fin de l'année, restent les plus grands défis à relever.